Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thierry Stoller et je viens vous parler des formats. Et il y a un gros problème à propos des formats. Certains diront peut-être que c'est « j'ai un gros problème à propos des formats ». Je vois des formats partout. Et je pense en plus que j'ai raison parce qu'il y a des formats partout. Évidemment, en disant ça, on pourrait dire que j'ai une certaine déformation de voir des formats partout. Cependant, je pense que ça peut se défendre, voire s'expliquer, et qu'on peut même voir des formats partout, vraiment partout. Alors, pour vous l'expliquer, je vais vous raconter une petite histoire, une histoire personnelle, mais justement liée à cet intérêt pour les formats, qui pourront vous dire quelque chose ou pas, je vous rassure, ce n'est pas grave. Et cette histoire de format, c'est parce que je vois des elfes fous partout. Alors, elfes, ce n'est pas dans le format allemand, dans la langue allemande, le nombre 11. Non, ce n'est non plus pas l'elfe avec un « e » qui n'est pas sur la diapositive. C'est la contraction ou les premières lettres de « et les formats ». La question et les formats. Et ensuite, cette question se double d'une deuxième question. Alors, fou, ce n'est pas pour l'elfe qui serait fou et un petit peu dérangé. Ce n'est non plus pas pour les fans de musique, non, ce n'est pas les fou-fighters, non, c'est fermé ou ouvert. Parce que ce sont les deux questions que je croise et que j'ai comme ça résumées, qui est un format court, pour dire à propos de tout et les formats fermés ou ouverts. Alors, ça commence en fait en 1992, où je rencontre pour la première fois une disquette format 3 pouces. Si vous dites que le format 3 pouces était le successeur du format 5 pouces, vous avez raison. J'ai rencontré le format 5 pouces des disquettes 2-3 ans après, notamment dans les réseaux TO7, MO5, des écoles élémentaires et maternelles, et qu'on appelait les nanoréseaux. Alors, parmi les autres formats qu'on peut croiser en étant enseignant en début de carrière, qui découvre l'informatique et qui se met à l'utiliser, on peut croiser le format WKS, format de Works de Microsoft, qui était un logiciel intégré, ou encore très très utilisé au milieu des années 90, le logiciel qui pouvait révolutionner sa manière de faire et qui était le logiciel Publisher, avec les fiches qu'on pouvait créer au format de Publisher. Ça, c'était avant. Avant 1996, où là, j'ai rencontré peut-être, comme certains d'entre vous, un autre format. Le format web, en fait, le format HTML. Et là, ça commençait à être la révolution, parce que le web arrivant, les informations étaient là, d'autres informations. Et ces autres informations parlaient des formats, et notamment des formats de logiciels libres. Et donc, en 1998, franchissant le pas, je me suis lancé dans le monde du logiciel libre, et j'ai découvert le format PostScript, le format LaTeX, et d'autres formats que je ne connaissais pas auparavant. Évidemment, ils se sont opposés au format précédent, les WKS et les points Pub que j'avais utilisés, avec des différences qui faisaient que, dans un cas, j'étais bloqué avec un logiciel et un seul, et dans l'autre cas où je pouvais utiliser beaucoup de logiciels avec des formats qui étaient plutôt disponibles, ouverts. J'ai continué comme ça de creuser, et finalement, début des années 2000, je me suis arrêté sur ce sujet-là, en commençant vraiment à le creuser, à le répertorier, et à en parler. Au point qu'aux rencontres mondiales du logiciel libre, j'ai même eu l'honneur de faire une courte introduction à la séance d'ouverture à Bordeaux, sur justement les formats, en disant sont-ils ouverts ou sont-ils fermés ? C'est une question absolument à se poser. Et puis, vous avez certainement aussi connu notre format, le format Wiki, qui lui est arrivé avec, pour ma part, DotClear, un logiciel libre pour les blogs. Alors le blog, c'était le format à la mode, il fut un temps, ça peut le rester. Au début des années 2000, le blog était un format qui était vraiment très utilisé, et qui a explosé. Et du coup, sur les appuis amicaux et les conseils répétés de quelques amis, j'ai lancé un site web, un blog, sur les formats qui s'appellent formatsouverts.org, et sur lesquels j'ai alimenté régulièrement, régulièrement, en voyant là aussi des formats partout, et pour être tout à fait clair, je l'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai fait des articles, trois, en disant IDVGF, ils voient des formats partout, et je crois que je me suis trompé dans les initiales, et j'assume, oui, il y a des formats partout. Alors, ces histoires de formats, toujours dans le format technique, en en citant deux, trois de l'actualité récente, vous avez forcément croisé la fin d'un format, le format 140 caractères. Il est mort. Alors, vous pensez peut-être au format des SMS de 140 caractères, que certains ont peut-être connu avec justement cette limitation de un SMS, sinon, sur coût, deux SMS. Donc, 140 caractères, c'était le format 140 caractères des SMS, mais ce n'est pas celui-là auquel je pense. C'est le format 100 caractères de Twitter, qui a basculé depuis quelques jours en un format qui n'est plus de 140 caractères, mais de 280 caractères. Et là, un autre format était à l'œuvre, même s'il n'était pas tout à fait avec les mêmes conséquences, mais quand même avec cette question et les formats. Sont-ils ouverts ou sont-ils fermés ? Évidemment, quand je vous ai dit que je vois des formats partout, j'ai très vite commencé à toucher à d'autres domaines en me disant que je vais aussi me poser la question pour d'autres choses. Alors évidemment, vous êtes peut-être venus les dimensions, les dimensions physiques, le format du papier A4 et d'autres points comme ceci, au point pour moi de creuser et de commencer à faire des listes pas exhaustives, mais enfin assez longues avec toujours cette question. Et les formats sont-ils ouverts ou sont-ils fermés dans chacun des cas ? Et puis pour finir, et ce sera la fin de cette courte introduction, en tout cas courte par rapport à la durée générale, format relatif, par rapport au format absolu, de vous dire qu'il y a aussi le format et je le développerai, que vous avez, que j'ai, que nous avons, chacun, comme en plus une caractéristique absolument individuelle, très très caractérisante avec tout ce que ça peut signifier comme utilisation de quelque chose, votre format, de vous, même au niveau biométrique, qui fait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre et que si on vous surveille ou automatiquement vous suit, eh bien il y a là un problème et des enjeux qui sont aussi importants à propos des formats, du format au sens large au niveau humain. Voilà pour mon introduction qui, comme vous l'avez vu, n'était uniquement basé que sur de l'oral avec aucune animation et avec aucune couleur particulière. Je ne me suis pas présenté et le format habituel des présentations, c'est au moins de dire un petit peu qui l'on est et d'où l'on vient. Mon nom est donc Thierry Stoher, comme vous le voyez, avec en plus une erreur, le E n'est pas dans le O. Je viens à l'instant de le remarquer. Format de la police. Police de caractère. Depuis 1998, je suis dans le logiciel libre et en étant au sein d'une association qui s'appelle La FUL, j'en suis actuellement le vice-président et je suis de l'association depuis sa création. Je vous ai parlé de Format Ouvert qui est donc toujours en ligne mais pour l'instant avec plutôt des notes papier plutôt que des notes en ligne. Alors, les notes papier, je peux vous garantir, j'en ai. Et ça ne couvre pas la période pendant laquelle je n'ai pas forcément publié. On en reparlera. Et puis, j'ai mis deux petites choses parce que j'aime bien, j'utilise beaucoup le logiciel Emacs sans lancer de troll, un autre format de débat ou pas, pas vraiment de débat et aussi le logiciel OrgMod pour lequel j'ai fait une conférence ce matin. Et le format habituel des présentations est aussi, après s'être présenté, de vous dire de quoi on va parler. Ce n'est pas le plan détaillé. Donc, vous ne le connaissez pas mais je vais vous présenter Alif et sa compagnie et tout son univers à propos de ces formats. Il y aura un petit point sur le colophon de cette présentation. Un petit appel un peu solennel un autre format. Et puis, je n'oublie pas Q et R le format habituel pour désigner de manière abrégée vos questions et mes réponses en évitant le format langue de bois. Alors, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure d'une chose à propos d'une année 2004 qui est mentionnée là-haut. C'est qu'en 2004, qui m'a à la fois incité d'ouvrir le blog format azouvert.org et qui reste important, c'est qu'il y a eu la loi sur la confiance en l'économie numérique, la LCEN. Cette LCEN, 22 juin 2004, a un article et l'article 4 dit qu'on entend par standard ouvert toute norme, tout protocole dont les spécifications sont publiées, sont disponibles et sont librement utilisables sans rien d'autre que l'accès et sans contrainte d'inscription, de paiement, mais disponibles. J'ai un petit peu rallongé la définition, mais j'ai insisté, vous l'avez peut-être entendu, sur disponible, sans inscription, sans achat, sans compte, bref, une définition dans la loi française d'un standard ouvert qui comprend le protocole ouvert et le format ouvert. Une fois qu'on a cette définition et qu'il y a l'elfe fou qui traîne, on peut, avec cette thèse, ce credo, se dire « Eh bien, j'y vais, je l'applique. » Allons-y, appliquons-le et en détaillant un petit peu, vous allez voir, ce n'est pas du détail très technique, mais très logique de la succession que vous connaissez toutes et tous. Vous avez donc un fichier. Ce fichier a un format. Ce format contient dans ce fichier les informations. Alors, j'aurais pu dire et j'aurais pu écrire les datas, sauf que le format anglais de data n'est pas le format français de informations. Aussi, j'aurais pu mettre « Données », mais vous l'avez compris, pour faire « Alif », ça sonne mieux que pour faire « Aldif ». Voilà. Du coup, l'air de rien, il y a aussi un format qui est « Ça passe mieux d'une certaine manière qu'une autre. Trouvez le bon format pour que l'information vous atteigne, vous fasse que peut-être ça réagit et que je retiens. On a parlé tout à l'heure de « Je retiens ». Je retiens l'expression. Donc, on a les informations. Ces informations, c'est les deux dernières lignes, sont faites, sont manipulées par un logiciel sur un appareil. Le « Alif » que vous voyez là, c'est évidemment non pas en partant du haut vers le bas, mais en remontant. Et ce « Alif », vous pouvez l'appliquer sur tout appareil numérique. Votre console de jeu, portable ou pas, votre téléviseur connecté, votre appareil numérique, quel qu'il soit, de l'ordinateur à la liseuse, à la tablette, au téléphone, et autres. Même à la voiture, connecté. Vous avez ces cinq éléments. Et pour le frigo connecté, tout appareil connecté, tout appareil numérique, appareil photonumérique, même chose. Mais en fait, ça ne suffit pas. Même si, déjà là, la question que j'aurais pu mettre peut-être en arrière-plan, en train de clignoter, et les formats sont-ils ouverts ou fermés pour ces cinq éléments-là, il se pose de la même manière pour les autres éléments qui vont faire passer de ALIF à ALICEF. Ça, nous l'avons vu, l'appareil, le logiciel, les informations, qui sont enregistrés dans un format qui est le format du fichier. Mais il y a deux autres éléments, le support et l'endroit. Le support, c'est, et c'est ce qu'on utilise comme terme, je l'ai mis au format papier, il est au format numérique. Là, format, c'est au sens de support. Et la question qu'il faut vraiment se poser, c'est pas seulement sur les cinq que vous avez vus, mais sur ces deux autres éléments. Où ? Pardon ? Qu'en est-il du format du support ? Est-ce que c'est une disquette, 3 pouces, 5 pouces ? Est-ce que c'est un DVD ? Est-ce que c'est un CD ? Est-ce que c'est une bande magnétique d'une certaine époque ? Bref, qu'en est-il du support ? Et ce support, a-t-il un format ouvert ou a-t-il un format fermé ? Quant à l'endroit, il y a quelques années, mettre endroit était complètement à côté par rapport aux enjeux. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi et principalement la question. Où se trouvent vos données dans ce processus-là, dans cette chaîne ? Où se trouvent nos données ? Sont-elles ces données, ces informations sur nos machines, sous notre contrôle ? Ou sont-elles ailleurs sur les machines d'autres ? Le fameux cloude. Eh bien là, la question se pose aussi en disant qu'en est-il du format de l'endroit où se trouvent ces données ? Maintenant, si j'ai réussi à capter votre attention malgré la digestion qui me fait une concurrence déloyale, ça c'est toujours le problème des débuts d'après-midi et en fin de matinée, c'est le ventre qui gargouille. Donc de toute façon, il n'y a pas de solution. Bref, là, on peut, et pas on peut, on doit continuer de voir très simplement la suite des différents éléments pour ne pas oublier que l'appareil que vous utilisez a une prise. Ah oui, mais la prise n'est pas forcément la même partout dans le monde. non seulement non seulement la prise en voltage si on parle de prise électrique, mais la dimension de la prise, la forme de la prise. Et là, il y a aussi une question qui est est-ce que le format physique de la prise est un format ouvert que tous les fabricants peuvent utiliser ou pas ? Voir que je peux aussi utiliser FabLab, imprimante 3D et à ce moment-là faire moi aussi la prise en question. Continuons au bout de la prise ou plutôt à la prise, il y a un câble. Oui, mais il y a des câbles de différents types avec des fois des câbles standards comme on dit et des câbles qui le sont moins. Du coup, le câble est-il dans un format ouvert, documenté qu'on peut peut-être même refabriquer ou que tout le monde peut fabriquer ou au contraire le câble est-il fait par un seul fabricant pour son propre matériel avec son propre logiciel ? Et vos données. On continue. Il ne faut pas oublier le lecteur. Vous retrouvez une disquette 5 pouces. Comment faites-vous pour la lire ? Il faut le lecteur. Ça vous paraît peut-être banal, mais on retrouve n'importe quel support de la diapositive d'avant. Ce support a un format qui nécessite... Pas toujours. Qui nécessite un lecteur. En fait, là, vous aviez le lecteur. Le lecteur, ça s'appelle vos yeux et votre cerveau. Dans le cas d'un support numérique, question, est-ce qu'on a le lecteur de la bande des athées ? Est-ce qu'on a encore le lecteur, même sans parler numérique, de la petite cassette audio des... Attention, pour les plus jeunes, ça va être horrible. Il n'y avait pas toujours la boîte vocale du téléphone portable. Il y avait un truc qui s'appelait le répondeur. Ouais. si vous retrouvez chez vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, je m'adresse aux plus jeunes, une petite cassette. Est-ce qu'on a encore le lecteur de la petite cassette ? Est-ce qu'on a encore le lecteur de ce support ? Évidemment, on continue parce que si on parle du numérique, si vous mettez un appareil connecté à un autre appareil, il faut que les deux arrivent à dialoguer. Et là, on a un logiciel. Ce logiciel s'appelle le driver. Question, est-ce que le driver est dans un format ouvert ou est-ce qu'on ne peut pas avoir d'informations pour connecter un appareil avec un autre appareil numérique ? Sans parler que quand vous mettez un driver, ce driver est installé sur une machine qui a un système d'exploitation. Donc là, il y a un OS qui s'appelle l'OS ou l'OS. Et donc là, le système d'exploitation, s'il a disparu et que le driver n'existait que pour cette version, disparu parce que le fabricant ne le maintient plus, l'a retiré de son catalogue. Pardon, nous sommes passés à une version plus évoluée et largement plus performante de manière à apporter le maximum de satisfaction et une expérience utilisateur la plus enrichissante à nos clients. Ouais. Bon, ça, c'était le format Marquetinge. Et c'est un format. Vous l'avez tous et toutes reconnu avec son vocabulaire et ses tournures. Eh bien, là, l'OS pose aussi un problème. Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé ? Est-ce qu'il a un format ouvert, logiciel libre, ou est-ce qu'il est dans un format fermé ? Et puis après, il y a les quatre derniers, carrément, je vous les ai mis. Le système de fichiers. Alors ça, on ne le croise pas, sauf quand il fut tentant et peut-être encore maintenant. On se retrouve avec une disquette... Ah non, ça, c'est fini. En tout cas, on se retrouve avec une disquette du monde Apple qui avait un système de fichiers qui n'était pas le même que le système de fichiers du monde non Apple. Mais ça, ça peut encore exister avec les gros mots de FAT16, FAT32 et autres. Et à ce moment-là, vous avez des fesses pour les plus poussées et je ne sais pas quel autre système de fichiers. Mais ça, le système de fichiers, c'est le premier système numérique que l'on a sur le support. Est-ce qu'il est ouvert, documenté, ou est-ce qu'on ne sait plus rien sur le système de fichiers que vous avez sur le support que vous utilisez ? L'encodage. Eh bien, l'encodage, il y a de l'UTF7, de l'UTF8, il y a de l'Unicode, du récent, du moins récent, et je vous passe les différents encodages. Format ouvert ou format fermé ? Sans parler de la police de caractère, cette police est-elle dans un format ouvert où vous avez le droit de l'utiliser, vous avez le droit de la récupérer et quand vous envoyez un fichier, celui qui le reçoit va avoir le fichier et la police ? Ou est-ce que la police que vous avez mis a cette police un format qui est fermé ? qui est verrouillé ? Ce qui fait que ce que vous envoyez ne sera pas du tout ce qui sera reçu. Et pour finir, qu'en est-il des métadonnées ? Y a-t-il des métadonnées dans ce document ? Et ces métadonnées sont-elles dans un format ouvert ? Et les métadonnées, c'est des choses essentielles. Qui a fait le document ? Où le document a-t-il été fait ? Peut-être. Quelle est la date de ce document ? Voir quels sont les mots-clés. En bibliothèque, c'est un point vital pour retrouver les informations quand on a des métadonnées sur les documents. Ces métadonnées sont-elles propres à un logiciel fermé ? Ou ces métadonnées sont-elles dans un format qui est ouvert ? Du coup, vous vous dites c'est bien beau la théorie. Est-ce qu'on pourra avoir des noms, des noms, des nonsons, des... Bon. Restez calmes. Vous avez là présenté d'une certaine manière une liste de formats avec des formats ouverts et des formats fermés. C'est pas très parlant. le format de présentation. Donc, je vous propose un format BIS ou plutôt l'exemple mais version BIS. Voilà. Là, c'est peut-être plus parlant que tout à l'heure. Voici une partie des grands vilains. Alors. Oui, le MP3 est un problème parce qu'il y a... ou il y avait des brevets sur le MP3. Brevets, c'est un des points à propos du format. Si le format est disponible mais lié à des brevets, le format n'est pas ouvert au sens de l'article 4 que j'ai cité tout à l'heure et qui est dans la loi française. Donc là, vous avez quelques exemples. Le QuickTime de Apple, le Flash qui maintenant a disparu et en train... Voilà. Et en même temps, non. Parce que combien de jeux extraordinaires en Flash avons-nous utilisé ? Et sur Internet, il y en a encore. Oui. Et comment est-ce qu'on va faire pour réutiliser ça ? Vous allez voir que ça fait partie des points à propos des enjeux. Alors, le premier bloc et puis le deuxième bloc. Alors, la liste dans le premier bloc et dans le deuxième bloc n'est pas exhaustive. Mais vous avez là quelques exemples de formats qui sont, dans un cas, fermés, liés à un fabricant, liés à un éditeur de logiciel et dans un autre cas, des logiciels, pardon, des formats qui sont ouverts que vous pouvez avoir sur beaucoup de logiciels. Le PDF, on peut faire du PDF avec LaTeX, avec LibreOffice, avec toute une série de moulinettes en perles, en pitons et en ce que vous voulez. Je ne tiens pas à lancer de grands débats et de trolls virulents. Mais le format PDF est ouvert, documenté. on peut l'utiliser. C'est un format ouvert. Et le RTF aussi ? Et le RTF aussi. RTF qui a été fait. Le RTF, le vrai de départ, a été fait par Microsoft. Petite parenthèse historique a été fait par Microsoft parce qu'à cette époque, Microsoft n'était pas leader avec Word sur le marché des traitements de texte. Et à ce moment-là, pour contrer WordPerfect qui était le logiciel avec son format qui était leader, Microsoft a dit « Ah, c'est embêtant qu'on ne puisse pas échanger les fichiers entre les différents logiciels parce que WordPerfect, je n'arrive pas à lire. » Donc, si on mettait au point un format et on l'appellerait « Rich Text Format », le RTF, on le publierait et comme ça, tout le monde pourrait l'utiliser. Et comme ça, on pourrait faire des fichiers RTF avec un logiciel, avec un autre logiciel et tout le monde pourrait communiquer avec le format RTF. C'est Microsoft qui l'a proposé parce qu'il voulait que tous les logiciels communiquent entre eux à l'époque. Les choses ayant changé, le format RTF qui est utilisé n'est peut-être plus forcément le format de départ. Quant à l'intégration de ODF dans Word, c'est un plugin extérieur et ce genre de choses un petit peu délicates et pas évidentes et qui font que le format est ouvert ou plutôt fermé dans le cas, évidemment, de la première série. Alors, évidemment, vous pourriez vous dire « J'aurais pu faire un format tableau ». Ça aurait été peut-être encore plus parlant. C'est une autre manière de présenter et on peut appliquer ce terme de format de présentation en ce qui concerne un document. Alors, derrière cette histoire de format où il y en a déjà partout au niveau numérique, il faut bien voir que derrière, il y a des points vraiment capitaux et des enjeux qui sont absolument essentiels et qui sont nombreux et qu'on rencontre très très vite et pour lesquels il est vraiment essentiel d'essayer d'apporter une question en se disant « Si le format est ouvert, ça va, mais si le format est fermé, on peut avoir un problème. » On peut avoir un problème à propos de la concurrence. Comment voulez-vous que sur un marché où on dit « On veut que tout le monde puisse y entrer et y participer, comment voulez-vous qu'il y ait un marché avec une concurrence si le format du marché est fermé ? » Vous dites peut-être que je suis en train de raconter des âneries énormes. Eh bien non, pensez au HTML. Le format HTML est ouvert. Tous les éditeurs de HTML ont pu faire du HTML depuis le début et le marché, parce qu'il y en a un, c'est-à-dire le web, s'est développé entre autres parce que le format HTML mais aussi le protocole IP, si certains se disent ça, et aussi le protocole TCP, oui, je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a aussi des histoires de protocoles, mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails techniques. N'empêche que le format HTML est un format ouvert, libre concurrence, saine et loyale sur le marché de l'édition HTML et de la fabrication des pages web. Interopérabilité, le mot imprononçable que certains ont essayé de prononcer il y a certaines années en arrière, y compris dans un hémicycle, pour dire tous les documents ont un format ouvert pour que ça puisse passer sur tous les logiciels qui ont pris le format ouvert et qui l'ont intégré. Et c'est ça qu'on appelle l'interopérabilité, qui n'est pas la compatibilité. La compatibilité, c'est une à une, une chose à une chose, un logiciel avec un autre logiciel. Entre parenthèses, c'est aussi des fois une personne à une personne. Vous savez, les compatibilités d'humeur, c'est une personne et une personne, déjà, généralement. Je ne vous parle pas des compatibilités d'agenda où on n'arrive pas à caler la réunion. Eh bien là, la compatibilité, ce n'est pas la réponse. La réponse et l'enjeu à propos de formats ouverts, c'est l'interopérabilité. Ce point-là, il y a quelques années, n'était pas aussi présent, mais la portabilité devient de plus en plus importante. Comment vous allez partir de Facebook pour aller sur votre nouveau réseau social si le format de Facebook, vous n'en avez pas les spécifications pour passer d'un monde à un autre monde ? Bon, OK, mon exemple est peut-être un petit peu exagéré parce que le quitter et retrouver la même chose, pour l'instant, ça pose un gros problème. N'empêche que, quand je quitte un service de photo en ligne, est-ce que je peux tout bien récupérer pour passer à un autre site de photo en ligne et avoir la portabilité des données ? Ce n'est peut-être pas aussi évident. Et ce n'est pas évident si le format est fermé. Alors, j'ai mis les quatre mots. Comme ça, vous les avez presque tous. Quid de notre mémoire numérique ? Qu'est-ce qu'il en sera de nos archives ? Si ces archives sont dans des formats fermés ? Je ne vous refais pas la chaîne, mais il y a toujours le problème du lecteur, du câble, de l'appareil, du logiciel, du ceci, et après, des données avec des formats ouverts pour qu'on accède à nouveau aux informations. Les informations qui peuvent être à la fois sérieuses, voire vitales. On passe au bulletin numérique de salaire. Pardon, au bulletin de salaire numérique. Quid du format pour l'ouvrir pour les plus jeunes d'entre vous dans 35 ou 40 ans et avoir toujours un format qui sera utilisable avec les données qui seront ouvertes pour qu'on fasse encore dans 35 ou dans 40 ans un logiciel qui pourra lire les formats qui ont été utilisés pour les données d'aujourd'hui ? Et je ne vous parle pas des données d'il y a quelques années où on n'a peut-être plus les spécifications, on ne sait plus comment était le format, surtout que le logiciel, il n'est plus là et que de toute façon, la maison d'édition a disparu sans archive, sans plus personne. Les données sont enfermées si le format est fermé. Évidemment, il y a aussi un problème d'économie, un problème, pardon, économique. Alors, pour faire savant, ça fait le lock-in et le lock-out. Donc, lock-in, je suis verrouillé et je ne peux pas partir sans qu'il y ait un coup. Je vous le dis autrement. Ah, c'est bien, oui, vous voulez nous quitter pour un logiciel concurrent ? Bon, très bien. Maintenant, pour récupérer vos données dans le nouveau logiciel, ça ne va peut-être pas être aussi évident parce que, vous savez, nous, on utilisait un super format ultra puissant avec notre logiciel. Maintenant, vous trouvez qu'il n'est plus très bon. Donc, bon, dans le nouveau logiciel, je ne peux pas vous garantir que vous allez récupérer toutes les données. Parenthèse, et je ne vais pas forcément vous aider pour les récupérer. Fin de la parenthèse. Conclusion, j'ai mes données, je suis prisonnier du format du logiciel que j'utilise si le format est fermé. Outre le problème économique, il y a un problème juridique. Les brevets, il y a un problème juridique avec aussi les protections qui seraient dessus, avec tout ce qui serait droit d'auteur et autres systèmes de verrouillage pour dire vous n'avez pas le droit de l'utiliser que dans un seul contexte qui est celui-là ou celui-là. donc MP3, brevets dessus, problème. Donc, spécification, certes ouverte, mais complètement ouverte. Non pas avec des restrictions. Vous n'avez pas le droit d'utiliser notre format pour faire de l'argent. Pourquoi ? Si c'est ouvert, j'ai le droit d'utiliser pour ce que je veux. Il y a évidemment un problème tout aussi important qui des fois fait faire tilt à des responsables politiques. du coup, ça, c'est le bon format à utiliser. Quid de l'indépendance du contrôle et de la maîtrise de nos outils numériques ? Si ce qu'on utilise n'est pas sous notre contrôle parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, comment voulez-vous qu'on puisse dire qu'on est indépendant et autonome ? Comment voulez-vous que l'on dise qu'on est souverain sur notre système d'information si les logiciels qu'on utilise et les données de ces logiciels sont dans des formats fermés ? C'est verrouillé. Ayez confiance. Oui, d'accord. OK. Ça, c'est dans le film, enfin, dans le dessin animé. N'empêche que ça pose un très gros problème. Au passage, il serait inconcevable qu'un ministère comme le ministère de la Défense utilise des logiciels avec des formats complètement fermés sur lesquels ils n'auraient aucun contrôle, surtout pour un ministère comme la Défense. C'est impensable. Pardon. On oublie. C'est le cas, donc. Voilà. Il y a comme ça des fois des contradictions un peu surprenantes. Et puis évidemment, c'est le corollaire. Il y a des problèmes de sécurité. Alors sans parler du ministère de la Défense, tous nos fabuleux objets connectés, du plus génial au plus sordide, qu'en est-il de la sécurité du logiciel qui est utilisé ? Est-ce que ce logiciel est dans un format ouvert ou est-ce qu'il est dans un format fermé ? Est-ce qu'on sait comment fonctionne l'appareil ou est-ce qu'on vous dit « Ayez confiance. Tant que je serai là, ça ira. » Oui, et le jour où je disparais, qu'est-ce qui se passe ? Je disparais avec les informations sur le format. Il y a quand même des solutions. Je vous rassure. Même si vous vous doutez qu'on peut dire « Non, je ne veux pas de solution. Ça me convient. Donc, ou plutôt, ça me fait tellement frémir, j'arrête tout. Je ne fais plus de documents numériques, je n'utilise plus d'appareils connectés, plus d'ordinateurs. Bon, arrêtons. Ce n'est pas possible. Maintenant, ce n'est pas grave, je continue. Vous savez, le « J'ai rien à cacher, j'ai rien à craindre. » Moi, ça ne me concerne pas. Voilà. Jusqu'au jour où vous allez récupérer un disque dur sur lequel il y a des photos qui n'ont jamais été mises en ligne et que ces photos sont avec des informations qui ont été rajoutées. On appelle ça les métadonnées. On appelle ça des commentaires et que ces commentaires sont dans un format de métadonnées qui sont invisibles parce que le format en question était propre à un service qui a disparu. Manque de chance, ces photos, vous y tenez. vous allez avoir la photo mais pas toutes les informations qui vont avec la date qu'il a prise qu'il y avait dessus parce qu'il y a les informations qui ont été rajoutées par les petites mains des personnes qui étaient derrière les photos et qui ont voulu rajouter ces informations. Donc là, je continue et tant pis. Non, évidemment, il y a trois solutions. Enfin, il me semble. La première, c'est celle que je suis en train évidemment d'exposer depuis tout à l'heure, de dire utiliser des formats ouverts. La deuxième, voire encore plus largement, Tristan Nito était là hier et a parlé du service de cloud personnel maîtrisé qu'on peut avoir sur son serveur avec du logiciel libre et qui s'appelle la solution de Cozy Cloud mais il y en a d'autres. Et puis, la troisième solution qui consiste à dire nos amis de Framasoft que vous avez peut-être croisés proposent aussi des choses, proposent d'utiliser des services en ligne ou des outils qui ne sont plus encapsulants, enfermants avec des formats fermés. Le format fermé étant là, c'est ailleurs et ce n'est pas sous mon contrôle ailleurs que sur mon ordinateur. Alors, jusqu'à présent, on a parlé du monde informatique et les différents éléments que vous avez vus étaient vraiment à propos d'appareils numériques. Évidemment, on peut parler et c'était mon propos dans l'introduction de vous dire qu'on peut voir des formats dans d'autres éléments que tout simplement le monde numérique. l'écriture. Vous savez, les lettres qu'on n'arrive plus à lire parce qu'on ne connaît pas l'écriture vu qu'il n'y avait pas de grammaire, il n'y avait pas de dictionnaire et qu'on n'a pas su comment ça a été rédigé. Sauf que vous avez un champollion qui arrive et une pierre de rosette qui passe par là et qui font qu'on arrive avec les trois à décoder et à s'y retrouver. Eh bien, là, les écritures, la manière d'écrire les choses, utilisent un format connu ou pas. Les nombres, ça paraît tellement bête, mais autant l'indiquer. Entre les chiffres romains et les chiffres arabes, vous n'avez pas la même écriture. Et il peut y avoir des conventions d'écriture en chiffres arabes ou en chiffres romains. Si ces conventions ne sont pas connues et utilisées, même si le format est ouvert, si vous pensez avoir des mesures de mettre en chiffres romains, ça ne va pas être la même chose dans votre logiciel que si vous les attendez en chiffres arabes. Bon, c'est assez rare, je reconnais. Mais plus généralement, la langue que l'on parle ce que l'on dit, la manière dont on le dit, le vocabulaire qu'on utilise, les tournures que l'on a à propos d'une langue vivante ou morte, eh bien, ça a aussi un format. Ça a des spécifications comme en informatique. Ça a des dictionnaires. Ça a une syntaxe comme en informatique à propos du code de ces formats quand ils sont ouverts. Eh bien, la langue est un format, y compris quand le vocabulaire de la langue, on en reparlera tout à l'heure, quand le vocabulaire de la langue est privatisé, refermé, breveté, isolé. On n'en reparlera pas tout à l'heure, je vous le fais tout de suite, voilà, comme ça, ça fait actualité brûlante de cette semaine à propos de langue et de format fermé. ne dites plus JO ou vous n'avez plus le droit. Enfin, si, vous avez le droit de dire JO pour journal officiel parce qu'au journal officiel que certains connaissent plus sous journal officiel de la République française, le JORF, bon, ça, c'est un autre format, mais c'est un format pas très connu. Donc, le journal officiel de la République française a publié cette semaine les articles indiquant que concernant les Jeux Olympiques de 2024, il ne sera plus possible d'utiliser certaines expressions utilisant certains mots en français car ces expressions désignant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris sont réservées aux partenaires du CIO et aux CIO parce que c'est comme ça. Donc, on prend un dictionnaire, on prend des mots du dictionnaire et on vous dit vous n'avez pas le droit de les utiliser, c'est protégé, c'est breveté, c'est déposé, c'est réservé. Et je ne l'invente pas, c'est l'actualité de cette semaine. outre. Comment ? C'est un peu caché, mais on ne peut pas bien se faire ménagré. Ah, pour l'instant, c'est sorti que... Alors, le journal officiel, c'est un format particulier de rédaction. Il y a un format de rédaction juridique comme il y a un format de rédaction de notice d'utilisation et puis il y a un format de rédaction de romans ou d'autres. Vous voyez qu'il y a vraiment des formats partout. ça peut vous paraître tellement évident que ça paraît ridicule de le citer. Quand vous avez une sonde américaine qui a été programmée pour connaître les distances en pied et que son logiciel ou un de ses logiciels a été codé avec des mètres, la sonde partie et la sonde s'écrasie. Et il y a vraiment eu ce problème. Ce n'est pas de l'invention en disant je vais inventer quelque chose d'incroyable de pas possible. C'est vraiment ce qu'il y a eu. Le format numérique au sens des nombres n'était pas le même. Et du coup, gros souci et quelques millions de dollars partis en fumée. On parle des fois de protocole médical, de protocole au sens diplomatique. Vous savez, le service du protocole a décidé que d'abord il y avait un tel, après il y avait un tel et puis après il y avait un tel. Eh bien là, ce service du protocole, a priori, c'est un format ouvert parce qu'on sait ce qu'il en est. Mais pas toujours. Parce que là, ça peut être aussi intéressant de savoir est-ce qu'il est publié ou pas. Ce protocole, quel qu'il soit, on continue d'élargir. Vous savez, je vois des formats partout car il y a des formats partout. Eh bien je pense que si on considère les coutumes, les us et coutumes, les traditions, voire les lois et les règles, elles définissent un certain type de format, un certain type de règles, un certain type de comportement, d'action à faire ou à ne pas faire, de choses à manger ou à ne pas manger, d'endroits où il faut aller où on n'a pas le droit d'aller. Eh bien ça définit un certain type de format dans l'échange, y compris dans l'échange humain ou peut-être vous avez certainement, enfin vous avez pu constater que parfois on peut parler très près avec quelqu'un, ça paraît tout à fait normal ou au contraire, si on parle très près avec quelqu'un, c'est tout à fait anormal et désagréable pour la personne. Le format n'est pas le même dans la manière de faire, peut-être suivant les pays. Alors là, c'est à la fois un clin d'œil, mais pas que, parce que l'air de rien, je ne vous ferai pas découvrir qu'il y a des formats vestimentaires et que la mode est une expression du format vestimentaire tout en sachant que le format peut être très codifié au niveau vestimentaire, tenue réglementaire. Alors je ne sais pas si vous avez même vu qu'à propos des fois de rencontres, on dit où le dress code est. Vous avez entendu ? Dress code. Le code vestimentaire. Code comme dans le code que l'on a à propos d'un format en informatique. Le code HTML, on le connaît. Le code du format XML publié, documenté, on le connaît. Eh bien là, le code, c'est le mot qui revient. Donc, outre l'actualité, oui, elle reste blanche. C'est un autre format. Si, tiens, celle-là, je ne vais pas mettre quoi que ce soit, elle reste blanche. Je vous ai parlé du format privatisé du vocabulaire et puis alors, on va parler des boîtes noires. Vous savez, les boîtes noires qui, cette semaine, ont été mises en place, les boîtes noires qui surveillent le trafic Internet pour savoir non pas ce que vous, vous, vous faites, mais pour savoir ce que les gens font et ce qui se passe. Et à ce moment-là, s'il y a peut-être plusieurs connexions sur tel site ou sur tel autre ou telle consultation sur tel site ou dans tel forum, eh bien, ça peut paraître ou ça paraîtra bizarre, anormal. Poup, poup, alerte. On surveille monsieur un tel, madame un tel parce que les critères ont été remplis. Problème, quels critères font que vous êtes un utilisateur citoyen normal ou vous passez de la zone grise ou de la zone noire. Tristan Mito est venu hier faire une conférence et a parlé de la Chine qui met en place un système de notation avec des points que vous gagnez en fonction de qui vous fréquentez, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas et qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas de la science-fiction ni la dernière série télé extraordinaire. C'est la réalité. Pour nos boîtes noires françaises, quels sont les critères qui font que vous passerez de utilisateur banal anodin sur le web à quelqu'un de suspect voire de très suspect ? On ne connaît pas les critères pour que vous passiez de l'un à l'autre. Le format est fermé. Mais vous aurez le format de ce que vous consulterez avec les cases plus ou moins cochées qui définiront ce que vous êtes selon cette approche-là. Et ce n'est pas inventé. Alors les histoires, je pourrais vous en raconter de nombreuses encore. Vous les trouverez pour certaines sur Formatware, aussi bien à propos de la Lune, à propos des imprimantes, à propos de toutes les recharges. Parce que si vous êtes dit que j'ai réussi à vous faire « Ah oui, mais alors la cartouche d'encre qui n'est vendue que pour le stylo, machin, finalement, c'est le format physique qui règle le problème et qui fait que le vendeur de stylo va aussi vendre la cartouche d'encre. Maintenant, si vous pensez aux cartouches diffusantant avec les cartouches de jeux vidéo, c'est la même chose. On avait une cartouche qui était propre à une console. Et maintenant, si vous pensez même à certains fabricants de matériels de bricolage, ou plutôt moins de matériel tout court, qui n'ont pas des écrous ou des dispositifs avec des formats standards que tout le monde peut fabriquer, mais avec sa pince seulement que vous devez acheter pour déverrouiller je ne sais pas quoi sur votre voiture, sur votre appareil. c'est le format physique qui va régler le problème. Je ne vous parle pas des lames de rasoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42 lames, qui chaque fois changent pour j'ai un support, j'ai des lames, et c'est ce qui va faire marcher le dispositif au niveau économique. Non, je n'ai pas souligné le passage dans le mot où il y avait écrit « format ». Mais je crois qu'il y en a. Et c'est dans un vocabulaire qui est, alors, je vous accorde que « conformation », bon, « protéiforme », on ne l'utilise pas trop souvent, mais quand on parle de l'uniformisation des esprits, des goûts, eh bien, on est dans une histoire de format. Et je vous passe la formation. Est-ce que la formation ne donne pas un format ? Quant à la standardisation et au standard ouvert ou pas, on les retrouve, y compris avec des choses des fois très connotées négativement, sur la standardisation de tout, sans originalité, on retrouve la même chose partout. Et puis, si on veut parler de codes du genre, alors, c'est très utilisé en cinéma, les codes du western, les codes du film d'horreur. Et après, c'est normal, on dit « il a revisité les codes ». Ah oui, il a changé le format. Il a modifié le format qu'on connaît. Et quand j'ai commencé tout à l'heure, j'ai utilisé un certain format de présentation et un trait d'humour ou une tentative est aussi un format qu'on connaît. on sait comment ça peut fonctionner. Il y a eu des modélisations là-dessus. Et je ne l'ai pas marqué, mais vous avez peut-être pensé au formatage des esprits et des esprits formatés par ce que vous voulez, cochez la case que vous voulez. Eh bien, dans le formatage, il y a une histoire de format. Alors on peut aussi passer d'un format à l'autre de manière un petit peu moins facile, tout aussi sérieuse, mais peut-être avec une autre approche. Parce que l'air de rien, quand vous êtes un fabricant de jouets qui donne un film, ça existait. Quand vous êtes un fabricant de logiciels qui donne un film, ça existait. Quand vous avez des livres qui sont adaptés en série télé, ça existe. Quand vous passez d'un format à un autre sous la forme de traduction, d'adaptation, eh bien, c'est aussi, je pense, un changement de format et qu'on a le droit de faire. Sauf si c'est breveté. Tiens, d'ailleurs, à propos de langue tout à l'heure, le klingon est breveté. On n'a pas le droit d'utiliser le klingon comme on veut. Il est déposé et vous devez demander des autorisations parce que sinon, ce n'est pas possible. En tout cas, pour certaines utilisations, notamment des utilisations commerciales, le klingon Star Trek est protégé. C'est une langue. Vous avez donc la liste non exhaustive. Ce qui pourrait faire dire que j'utilise le format de rédaction définition d'une encyclopédie. pardon, définition dans une encyclopédie. Le terme format peut renvoyer à l'informatique, ça, on l'a vu. Peu renvoyer à la durée, ça, je ne voulais pas encore dire, mais si vous prenez n'importe quel journal de télévision, il y a marqué c'est un format 52 minutes. C'est écrit, je ne l'invente pas. Parce qu'évidemment, je vois des formats partout et quand vous cherchez à trouver le mot format, vous vous faites d'un seul coup en voir partout. Et ils l'écrivent. Ce n'est pas moi qui leur ai soufflé. Je n'ai aucun contact avec l'industrie de la télé ou du cinéma pour dire format 26 minutes, format 32 minutes. Il y a même du format court qui est utilisé. Et là, c'est des fois format au sens de durée. D'ailleurs, des fois, le format désigne quelque chose de très court. C'est un format lightning talk. C'est un format de 3 minutes. C'est un format de 5 minutes. C'est utilisé aussi. Et a priori, on a le droit de l'utiliser. Ce n'est pas protégé que de dire on veut une présentation éclair de 4 minutes ou de 3. Vous verrez pourquoi je dis 3. La taille, le type, la structure, l'organisation, de quel format s'agit-il ? Eh bien, on peut le retrouver à propos de ça sans parler de la taille, sans parler des dimensions ou de la forme. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez peut-être vu le mot, mais vous n'avez pas forcément vu que je parle pour avancer. Il y avait le mot formage. Le mot formage, c'est pour donner une forme. Et notamment, c'est utilisé en poterie pour former une pièce. Ce qui est amusant, c'est qu'on dit aussi le tour du petier, comme quand on parle d'une tournure de phrases ou d'une tournure d'une présentation. Il y a encore une fois là le format, rien que dans le vocabulaire, que l'on peut croiser. Le support, je vous en ai parlé. Et alors, ça, c'est de l'inédit. Je pense que le A-format n'existe pas. Alors, le A-format, ce n'est pas le format A, comme le plan B et le plan A, c'est le format qui n'existe pas, l'absence de format, non. On peut toujours définir un format. Je parlais de format vestimentaire tout à l'heure. Je suis sûr que vous vous êtes forcément dit à propos de certaines personnes, à celui-là, il y a les looks d'eux et d'un certain type, ou il y a les looks d'eux et un autre type. à propos de simplement la manière de se vêtir. Je ne peux vous garantir que quand on vient avec une veste ou quand on vient sans veste, c'est bizarre, mais ça change. Y compris dans le rapport aux personnes, parce que ça pourrait faire croire, j'espère que ce n'est pas le cas, qu'il est hyper savant, hyper inaccessible. Et pour finir, avec l'humain, parce que je vois des formats partout, et on va finir après le numérique et le non numérique avec le H de humain que j'ai cité tout à l'heure. Et je pense qu'on peut dire que vous avez déjà un format au travers de vos activités. Alors, où est-ce qu'il y a là une histoire de format ? C'est par exemple, je procède avec deux minutes de ce type d'action, plus trois minutes là, ensuite quatre minutes ici, après quatre minutes là, ensuite trente minutes ceci, trente minutes cela. Ce que je suis en train de décrire, c'est ce qu'a fait un informaticien, certes, assez exigeant avec lui-même, où il a fait un programme à la seconde près où lorsqu'il arrive le matin, il sait qu'il met 32 secondes pour s'asseoir, qu'au bout de 42 secondes, il est à la machine à café et il y a le café qui tombe, et ensuite il revient à son ordinateur et il y a tel logiciel qui l'ouvre et après il y a tel autre. Et il a modélisé son activité pour l'automatiser et faire que tout ce que je vous raconte se déclenche automatiquement puisqu'il a établi le modèle et le format de son activité. Maintenant, vous prenez des personnes qui conduisent des véhicules, vous prenez des personnes peut-être même bientôt qui lavent des vitres, vous prenez des personnes qui ont une activité répétitive et facilement modélisables. Votre activité, l'activité peut avoir un format défini, un format informatique que l'on va pouvoir appliquer. Et vous voyez évidemment là le robot et tout ce qui va être automatisation qui peut se présenter de manière très concrète et c'est déjà le cas dans certains domaines. Ça, c'est l'humain, vous, moi, au travers des activités. Mais il n'y a pas que l'activité, il y a vous. La modélisation, c'est ce que je viens de dire. Et vous, parce que on a un format qui n'est pas toujours le même, rien qu'au niveau vestimentaire, mais au niveau du vocabulaire, au niveau de la posture, au niveau même de ce qu'on porte, au niveau des outils qu'on utilise. Eh bien, ce format-là, c'est un format qui définit des catégories socio-professionnelles, qui définit des rôles que l'on peut avoir, et qui peut même définir des comportements. C'est un comportement qui est estimé normal, tiens, normal, norme, ou anormal. et du coup, retour avec la Chine et aussi les boîtes noires en France, comment est-on évalué pour savoir si vous, votre format, est un format qui correspond aux normes, aux critères bons ou mauvais. qu'est-ce qui fait que vous êtes suspect en allant voir je-ne-sais-pas-quoi sur je-ne-sais-pas-quel site ou au contraire, vous ne le serez pas. On ne le sait pas à propos des boîtes noires. et on nous dit que ce n'est pas une surveillance particulière de chacun d'entre nous, ce n'est même pas une surveillance, c'est un radar général. Le colophon. Alors le colophon, c'est un terme, ça fait savant, ça fait bien, c'est-à-dire, voilà, le colophon, t'as vu, le colophon, le colophon, c'est le terme qui désigne en imprimerie dans le monde du livre au début et ça a été transposé dans le monde numérique, les coulisses de la fabrication du livre ou du site web. Alors les coulisses du livre, c'est quel est l'imprimeur, avec quel papier ça a été utilisé, avec quelle encre, des fois, à quel endroit ça a été fabriqué, par quelle imprimerie, bref, des informations qui sont en fait des métadonnées sur le livre. Des fois, on peut même lire dans des bons colophons la police de caractère qui a été utilisée. Je pense notamment, là, ou aux couvertures qui ont été réalisées. Je pense donc notamment aux couvertures et aux livres de chez Aurélie, qui ont, pardon, Aurélie, forme anglais, ça fait mieux tout de suite. Donc là, les livres de chez Aurélie qui ont ce type de colophon à la fin. Alors le colophon, à propos de ma petite présentation, alors il y a le CCCP, non, ça n'a rien à voir avec, vous pouviez peut-être y penser, l'URSS. Non, enfin l'URSS, version format russe, langue russe, CCCP, c'est plutôt se dire comment commencer, comment présenter. Et je vous garantis que je vois peut-être des formats partout, mais je me le pose à chaque fois en disant comment, dans une salle, comment auprès de personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas, comment commencer une présentation et comment présenter les choses pour que ça accroche, pour que ça soit clair, pour que ça fasse qu'à la fin, un message le plus clair possible soit passé. Et là, et bien ma foi, comme toujours, je me suis posé avec petit coulisse, petite coulisse, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, et je n'ai pas mesuré exactement, mais j'ai volontairement fait une introduction que à l'oral, peut-être en 3 minutes, peut-être en 5, je ne sais pas, mais petit clin d'œil à un format qu'on utilise ou du moins qui a un petit peu le vent en poupe, le fameux MTE 180 pour ma thèse en 180 secondes. Voilà, l'exercice qui consiste à dire, ouais, j'ai 3 minutes pour arriver à convaincre que ma thèse, elle est géniale et que voilà ce que j'ai fait. C'est pour ça que vous m'avez entendu dire le mot thèse en disant, voilà ma thèse, je vois des formats partout parce que je pense qu'il y a des formats partout. Bon, après, vous avez d'autres formats, le format 13 minutes, ça, c'est un format qu'on peut rencontrer, il y a une série de conférences qui existe qui s'appelle les 13 minutes. Le format TED, si certains pensent au TED Talk, c'est 20 minutes. Vous êtes sur la scène, vous avez le micro, le diaporama derrière, l'air cool et décontracté, mais en fait, on est certainement sous pression et on fait un TED Talk. Donc, c'est 20 minutes, pas 19, pas 21, 20. Bon. Et puis, évidemment, je n'ai pas détaillé, mais j'ai juste mis là, si j'avais été sur scène avec un rideau et avec vous plongé dans le noir, on aurait eu le format théâtre. Parce que la pièce de théâtre a, sans parler du texte, un format dans sa présentation. Et ce format, il est connu. Tout le monde peut l'utiliser. Alors, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est un petit point sur le IC, le fameux syndrome de l'imposteur, vous savez, où on se dit parfois, et alors je vous invite à essayer de le franchir, même si je peux vous garantir que ce n'est pas toujours évident, on se dit, ce que j'ai à dire n'est pas forcément intéressant, ou c'est complètement exagéré, et je suis un vrai imposteur en développant ce genre de choses, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent beaucoup plus de choses et beaucoup mieux de moi, et c'est vrai, évidemment, pour expliquer les choses et pour dire, non, mais je ne vais pas parler de ça, il y en a qui le font très bien. J'ai cité Tristan Nito sur le sujet de la surveillance, il est largement très compétent, et on se dit des fois, je ne vais pas le faire, je ne vais pas en parler, je ne vais pas oser. Il ne faut peut-être pas hésiter. Petite modestie aussi, il me semble importante, parce que quand on regarde, j'aime bien le citer à chaque fois, nos actions, dans toutes les conférences, sur les personnes, c'est une chose, quand vous voyez trois minutes d'une chanson, en concert avec quelqu'un qui rentre sur scène et qui, pendant trois minutes, fait quelque chose d'exceptionnel vis-à-vis de la foule, je ne sais pas si on est aussi efficace. Vous allez me dire, ce n'est pas le même format, ce n'est pas la même chose, mais des fois, on peut se dire, ma foi, ce n'est pas tout à fait dans le même domaine. Et puis, j'ai voulu finir par un PPT. Oui, je sais, oui, voilà, c'est le format de PowerPoint. certains disent pauvre point, mais ça, c'est autre chose. Donc, non, il n'y a pas, j'ai réussi à le faire, je ne suis pas mécontent, modestement, mais vraiment, je n'ai pas mis tous les exemples, je n'ai pas dit tout ce que j'aurais voulu dire, mais j'en ai mis le maximum, en me disant, il n'y aura pas parfaitement tout ce qu'on peut dire, mais il y a quand même, je pense, plus que l'essentiel, même si tout n'a pas été développé. Et puis, pour finir, une annonce. Elle est là. Voilà, merci. Non, évidemment, c'est un format un peu abscond, on est d'accord. Bon, alors, bonjour Roberto, bonjour Stéphano. La deuxième ligne, c'est Roberto Di Cosmo et Stéphano Zarchioli. C'est deux éminents informaticiens, chercheurs en informatique, enseignants, chercheurs, travaillent à l'université, entre autres, Paris d'Hydro, qui sont aussi liés à l'INRIA et ont lancé un projet qui est le SWH. Évidemment, vous avez tous entendu parler du SWH, le Software Heritage. Bon, alors attention, ce n'est pas Star Wars Heritage, d'accord, ça pourrait y faire penser, mais ce n'est pas le SW de la série George Lucasienne, mais maintenant avec des oreilles. Tout à fait sérieusement, le Software Heritage, c'est de dire, oyez, oyez, vous qui fabriquez des logiciels, au lieu de les laisser et de les perdre et de les abandonner, placez-les dans un endroit, dans une bibliothèque où le code de ces logiciels sera toujours disponible. le code source et le code source ouvert, un format ouvert du code source, ça s'appelle du logiciel libre. Et le Software Heritage a été lancé l'année dernière pour dire à tous les éditeurs, venez, déposez-nous en ligne vos lignes de code pour que l'on puisse conserver cette trace, cette bibliothèque de code qui est lisible par tous ceux qui comprennent le code, mais pour lequel on a les informations. Et c'est une œuvre exceptionnelle qui est en train de rencontrer un écho auprès de beaucoup d'organisations, y compris celles auxquelles on n'aurait pas pensé au début parce qu'ils font porter plutôt du format très fermé. Je ne donnerai pas de nom. Toujours est-il que ce Software Heritage porte sur le software. Si j'ai été clair, si j'ai réussi à vous amener jusque-là et vous voyez la ligne d'après, vous vous doutez que l'appel, c'est de dire « Oyez, oyez, Software Heritage et les formats. » C'est bien d'avoir les codes des logiciels, les coulisses des logiciels, mais si on n'a pas les spécifications des formats, les données qui ont été faites par ces logiciels ne sont pas utilisables. Ils doivent aller ensemble, ils doivent avoir pour ces logiciels le code des formats utilisés pour manier les données et donc de dire non seulement il faudrait que ce soit SWH mais peut-être aussi avec le format Heritage en plus pour récupérer le format des données utilisées par les logiciels qu'on est en train d'archiver. et c'était plus un appel qu'une annonce « Oyez, oyez, Stéphano et Roberto, si vous m'entendez. » En fait, je l'avais annoncé que je leur dirai quelque chose dimanche, même s'ils ne sont pas là. Je pense que l'information passera et je pense vraiment que c'est un point important. Si vous avez des questions, oui, je sais, c'est brutal, mais on peut y passer vu que j'ai quasiment tenu l'heure un peu plus et Stefano Zakiroli surnommé ZAK Z-A-C-K le seul Debian Project Leader qui a été pendant trois ans Debian Project Leader. Ils n'ont pas voulu le lâcher et le faire partir au bout d'une année. Ils lui ont encore demandé une troisième année et donc il a fait trois ans de principal mainteneur du projet Debian, un des projets de logiciels libres les plus importants et un des projets phares. Et au passage, tout le projet Debian, tout logiciel du projet Debian désormais passe immédiatement dans le software Heritage dès qu'il est validé, ce logiciel. C'est un accord qui a été récemment annoncé. Oui ? Il y avait, non ? Il y avait là et là ? Oui, en fait, là, si vous avez entendu parler, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de HTML. Oui. le langage, qui est un langage ouvert, évidemment. Sauf les DRM pour contrôler les contenus. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler de la part de la... Il y avait un talk il y a quelques années d'un gars de la W3C qui disait que les éditeurs les plus importants de logiciels, notamment Google, il y a la plus grosse part de marché en termes de navigateur. Ils arrivaient face à la W3C qui faisait évoluer le langage HTML pour définir les nouvelles normes. Et on disait, voilà, nous, dans notre navigateur, on veut mettre telle ou telle nouvelle implementation. Donc, nous, on s'en fiche, on a les parts de marché les plus importantes. Donc, on va dire que maintenant, HTML, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et les autres, de toute façon, les suivront parce qu'on a les parts de marché les plus importantes. Est-ce que vous pensez que ce genre de pratique aura tendance à se généraliser ? Alors, la question qui est posée là pour la reformuler pour qu'elle soit entendue, c'est en fait, c'est la guerre des navigateurs web. Et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le code HTML. C'est sûr que quand on est le navigateur le plus imposant, plutôt le plus important en termes de parts de marché, il fut tentant, c'était le fameux IE, IE5, IE6, Internet Explorer, c'est sûr qu'on peut faire non seulement le code HTML, mais le code à soi, vu que tout le monde l'utilise et qui fait que ce sera encore plus mieux à l'intérieur de mon navigateur. Aujourd'hui, c'est Chrome qui est une vernière flagrante et presque, enfin pas presque, tout à fait dangereuse en situation quasiment monopolistique, en tout cas avec une part phénoménale. Et c'est sûr que si Google dit, moi, dans mon code HTML qui sera reconnu par mon navigateur, je mets quelque chose qui fera que ce sera encore mieux, eh bien, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? C'est difficile, c'est difficile pour le W3C, c'est une guerre de navigateurs qui continue et qui est vraiment, qui a été déterrée depuis quelques temps alors que ça s'était calmé. Et là, c'est pas évident, c'est des utilisateurs aussi à dire, à faire remonter les informations, à le signaler, à utiliser autre chose que peut-être le fameux Chrome et Firefox, dernière version, Quantum version 57, ça aussi, c'est un format, si vous dites Quantum, il y a certains cinéphiles qui disent, oui, Quantum au soleil, non, non, c'est pas James. Donc là, c'est de dire, voilà, il y a le dernier Firefox qui est sorti et il peut être intéressant pour essayer de rétablir un certain équilibre. Donc là, c'est un combat constant et vraiment permanent. Oui, il y avait d'autres qui... Oui, moi, j'ai lu le dernier Chasseur d'images où l'éditorial évoque le logiciel, je crois, Lightroom. Et alors, ils disent que, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il n'y aura plus de licence à vie, mais il sera loué par abonnement avec, bien sûr, stockage des photos sur leur serveur et puis, bien sûr, alors, effectivement, ils reprenaient tout ce que vous disiez à savoir que, bon, toutes les métadonnées, etc., et les bases de données où vous avez mis, toutes les annotations, etc., seront, bien, vous serez chez eux et puis ça sera tout. Le cloud, la formule est connue, c'est un format disponible et ouvert. Le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre ordinateur. Donc, si l'ordinateur de quelqu'un d'autre détient vos informations, c'est lui qui, en changeant ou en décidant ce qu'il décide de faire, va vous faire perdre ou abandonner ou faire disparaître vos informations. Les services de cloud, ce sont ceux à qui on fait confiance en se disant, croisons les doigts pourvu que ça fonctionne. Et quand vous avez des journalistes, il y a quelque temps, qui d'un seul coup découvrent que leur document dans le cloud n'est plus accessible, eh bien, ils se retrouvent complètement paralysés. Je vous la refais. Un journaliste travaillant ou une équipe de journalistes travaillant sur des documents, même s'ils ne sont pas forcément confidentiels, qui décide de mettre tout dans le nuage, qui fait que si on n'a pas de connexion, on ne peut pas travailler. Bon, OK. Très bien. Le format cloud n'est peut-être pas, quand on n'est pas à gérer ce cloud, la solution la plus idéale ni la plus sûre en reprenant ce que j'ai pu dire. Bon, publicité, c'est la dernière ligne. En vous remerciant, bien sûr, avec mes trois coordonnées les plus générales, les deux courriels et puis le Twitter, comme on dit. Le poète-poète est aussi dans les tuyaux, mais pour l'instant, je ne poète-poète pas trop. Voilà. Mais je connais l'existence de mastodontes, je vous rassure, et mastodontes, c'est bien. Voilà. Et pour ceux et celles qui auraient envie de voyager et ne voire plus la même conférence, parce que j'en ferai trois, soyons fous, la semaine prochaine à Nice. Il y a les rencontres méditerranéennes du logiciel libre, les JM2L, et il y aura toute la journée du 25 novembre des conférences, des choses autour du logiciel libre. Et donc là, j'y serai aussi, mais même si je n'y étais pas, publicité méritée pour les JM2L et leur journée la semaine prochaine. Et en plus, ce sera la dixième édition pour cette édition 2017 de Capitole du Libre. Merci à vous, merci aux organisateurs et à une prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501